Les nouvelles menaces de Taiboune contre le Maroc. Selon Taiboune, l'Algérie détient des preuves que Ferhat Meni est terroriste. La grosse erreur de Taiboune sur les relations algéro-américaines. Les nouvelles menaces de Taiboune contre le Maroc, celui qui cherche la guerre, celui qui nous agressera, le regrettera amèrement ? Le président algérien Abdelmadji Taiboune a proféré de nouvelles menaces directes contre le Maroc qu'il considère, encore et toujours, comme le premier ennemi actuel menaçant la sécurité nationale de l'Algérie et la paix régionale au Maghreb. Lors d'une entrevue télévisée diffusée dimanche soir 10 octobre par la télévision publique algérienne, Abdelmadji Taiboune a lancé un avertissement sévère, contre le Maroc en affirmant que, l'Algérie c'est bien ce que coûtent les guerres, car elles comptent des millions de Chouada. Ensuite, le président algérien n'a pas manqué d'ajouter que nous sommes un peuple résistant qui ne cherche pas la guerre, mais plutôt la paix. Cependant, celui qui cherche la guerre, celui qui nous agressera, le regrettera amèrement. La menace est claire et précise, mais dans l'esprit de Taiboune, c'est le Maroc qui cherche à tout prix le pourrissement. L'Algérie n'acceptera aucune médiation avec le Maroc a déclaré encore Taiboune lors de cette rencontre périodique avec des représentants de médias algériens, rappelant les déclarations du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté Nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, lors de sa participation, à la réunion des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe, où il avait affirmé que ce point n'allait pas être inscrit à l'ordre du jour de la réunion. On ne peut pas mettre sur un même pied d'égalité, l'agresseur et l'agressé, a indiqué le chef de l'État, soulignant que l'Algérie n'a pas commis de maladresse, ni attenté à l'unité nationale marocaine, ne serait-ce que par des déclarations, croit-il savoir, en rappelant les anciens différents historiques entre l'Algérie et le Maroc. Le Maroc a des antécédents historiques en la matière, a rappelé Théboune en remettant en exergue les agressions marocaines contre l'Algérie en 1963 pour spolier des partis du territoire national. Il a fustigé enfin l'idéologie expansionniste du Maroc et les conspirations de ce pays, qui a donné refuge aux terroristes et leur a accordé de l'argent et des passeports diplomatiques. De graves accusations qui ne manqueront d'aggraver les tensions algéro-marocaines, et d'envenimer la situation d'or est déjà préoccupante entre les deux plus importants pays du Maroc. Selon Théboune, l'Algérie détient des preuves que Ferhat Meni est terroriste. Abdelmadji Théboune, a affirmé dimanche soir que le chef de file du mouvement séparatiste et terroriste MAC, Ferhat Meni, doit être livré par la France à l'Algérie. Soulignant que les autorités algériennes détiennent des preuves qu'il est terroriste. Cependant, le président algérien s'est gardé de dévoiler ses précieuses preuves dont il parle prétextant le secret, de l'instruction judiciaire. Nous continuons à demander à ce que le chef de file, le terroriste du MAC nous soit livré. C'est un terroriste, il le dit et nous avons des preuves quant à la collecte de fonds, menées par le MAC, pour l'achat d'armes, a affirmé ainsi le président Théboune lors de la rencontre périodique avec les représentants des médias nationaux diffusés hier dimanche 10 octobre, par le NTV. Théboune s'en est pris encore à la France et ses autorités qu'il accuse d'accorder une bénédiction à ce terroriste. Le président algérien a parlé effectivement dans cette intervention télévisée de la bénédiction du pays où il a trouvé des échos médiatiques et autres. Interrogé à propos de la coopération de la France en ce qui concerne le mandat d'arrêt international lancé, à l'encontre de Ferhat Méni, Abdelmajid Théboune a affirmé avoir exigé de ce pays qu'il l'applique, relevant que pour le moment, il n'y a rien et c'est un silence qui signifie refus. Il est signalé que l'organisation MAC a été classée officiellement comme mouvement terroriste depuis le 18 mai 2021. Et depuis, plus d'une centaine de militants du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAC, ont été visés ces dernières semaines par des mandats d'arrêt internationaux, des arrestations, des perquisitions à domicile. Tous les adhérents du mouvement séparatiste fondé par le chanteur Ferhat Méni sont désormais susceptibles de se retrouver sous les verrous en Algérie. L'artiste, qui fut l'un des artisans du printemps berbère de 1980, a créé le MAC en 2001, dans la foulée de la révolte des jeunes en Kabylie contre le pouvoir en place, qui avait fait 126 victimes. La grosse erreur de Taboune, ce n'est pas George Washington, mais Abraham Lincoln qui a offert deux pistolets à l'émir Abdelkader. Hier dimanche soir 10 octobre, le président algérien Abdelmadji Taboune s'est lourdement trompé dans son argumentaire pour illustrer la profondeur des relations historiques entre les États-Unis d'Amérique et l'Algérie. En effet, le président algérien a cru bien faire d'affirmer lors d'une interview diffusée par l'ENTV, dimanche soir que l'émir Abdelkader, l'un des plus grands héros, de la résistance algérienne contre le colonialisme français, a reçu un prestigieux cadeau de deux pistolets de la part de l'un des pères fondateurs de la nation américaine, à savoir le premier président des États-Unis d'Amérique, et l'un des héros de la guerre d'indépendance américaine entre 1775 et 1783, le célèbre George Washington. Or, cette information communiquée par Abdelmadji Taboune est, totalement fausse et infondée, car George Washington était le premier président des États-Unis, en fonction de 1789 à 1797. Il n'a tout simplement pas vécu à la même époque que l'émir Abdelkader, lequel est né en septembre 1808 et mort le 26 mai 1883 à Damas. L'émir Abdelkader a combattu le colonialisme français avec beaucoup d'ardeur et de noblesse de 1832 à 1847. Les deux hommes n'ont donc, pas du tout vécu dans le même siècle. En réalité, Abdelmadji Taboune est confondu entre George Washington et Abraham Lincoln, l'autre grand et célèbre président américain qui a été le 16ème président des États-Unis, élu à deux reprises, en novembre 1860 et en novembre 1864 en devenant le premier président républicain de l'histoire du pays. Et c'est effectivement le président américain, Abraham Lincoln qui avait offert à l'émir Abdelkader de pistolets en reconnaissance à son rôle diplomatique dans les événements de Damas en 1860, où entre 10 000 et 22 000 chrétiens périssent à travers le Liban, dont 4 à 6 000 personnes dans la seule ville de Damas. Des milliers de chrétiens sont sauvés par l'émir Abdelkader qui s'était interposé par la force, avec les membres de sa, suite, pour protéger les familles chrétiennes venues se réfugier en nombre dans le quartier des Algériens. Pour rendre hommage à cet acte de bravoure, Abraham Lincoln a envoyé comme cadeau à l'émir une paire de pistolets coltes. Plusieurs historiens ont rapporté l'admiration vouée par le président américain Abraham Lincoln au noble principe humanitaire de l'émir Abdelkader. Savant, guerrier, mystique, l'émir Abdelkader était célèbre de son vivant aux États-Unis, car il était considéré comme l'un des plus grands hommes du XIXe siècle que le président Abraham Lincoln adorait. D'ailleurs, le New York Times avait fait un éloge remarquable après son décès, en 1883, en écrivant, sa noblesse de caractère lui a valu l'admiration du monde entier. Il était l'un des quelques grands hommes de ce... Sous-titrage Société Radio-Canada ...